Bienvenue pour ce webinaire, deuxième de notre série avec le Palace et qui a pour terme aujourd'hui les valeurs. Donc, je vais avoir le temps avec vous de creuser en détail un petit peu qu'est-ce que c'est que des valeurs, comment ça fonctionne en entreprise ou en tout cas en équipe et comment on peut s'en servir pour vraiment creuser un peu et développer une dynamique collective. Mais du coup, avant ça, quelques mots d'introduction. D'abord, sur ce format de webinaire et le fonctionnement, on a choisi de faire zoom parce qu'on n'est pas encore très très nombreux et donc c'est plus facile pour les interactions. D'ailleurs, pour l'instant, personne à part moi n'a affiché sa caméra et donc j'ai vu que certains avaient des excuses comme un bébé dans les bras ce qui ne me semble pas forcément une excuse valable, ce n'est pas très grave de montrer à son bébé si vous ne voulez pas. En tout cas, tous ceux qui le souhaitent, moi je vous propose plutôt d'activer votre caméra parce que ça me permettra de parler à des gens que je verrai en face plutôt qu'à un mur d'écran noir. Bonjour à tous, c'est quand même plus sympa. Et du coup, ce que je vous propose pour la session, c'est plutôt de travailler une petite demi-heure où je vais couper ma théorie. Et donc, si vous pouvez couper votre micro dans cette période-là, Hugues, pas de souci, Hugues du coup est mon binôme qui est animateur et donc il peut aussi couper vos micros. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est 30 premières minutes, un peu plus de théorie où si vous avez des questions ou des remarques en live, vous pouvez les faire directement dans le chat. Et Hugues, je te proposera de m'interrompre à des moments si tu penses qu'il y a des questions que je dois vraiment répondre en regardant le chat. Et puis ensuite, on regardera la deuxième demi-heure plutôt questions-réponses avec l'idée que chacun à votre tour, vous puissiez vous exprimer si vous le souhaitez en prenant la parole avec votre micro et qu'on puisse échanger un peu plus sur les valeurs. Voilà, est-ce que ça vous va ? Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, vous pouvez tout de même partager des petites réactions en bas à droite avec un petit pouce en l'air ou des petits applaudissements. Et donc, si ça vous convient, je veux bien que vous mettez un petit pouce en l'air pour voir si ça vous va. Super. Vous pouvez aussi faire des petits cœurs avec vos mains exactement comme Kitri. Merci à tous. Alors, en introduction, un petit peu qui suis-je et qui on est Flaysionnest ? Donc moi, je m'appelle Erwann Rosier. Ça fait cinq ans que j'ai initié le projet Flaysionnest à Paris. Je suis ingénieur de formation et j'étais pendant des années un consultant en innovation qui travaillait beaucoup sur les questions de dynamique collective. Comment on fait finalement pour co-construire et créer ensemble quelque chose de nouveau ? Ce qui n'est jamais facile quand on connaît un peu la nature humaine et sa capacité à s'organiser. J'ai fait ça dans un grand groupe pendant des années. J'en ai eu marre de reçoir les coordonnées les plus mal chauchées et qu'on ait finalement des grandes difficultés à nous-mêmes faire ce qu'on promouvait et réussir vraiment à avoir une belle dynamique collective. Et du coup, j'ai voulu créer mon entreprise pour essayer d'avoir une organisation et un monde du travail un peu différent. Je vais vous expliquer un peu en détail ce qu'on fait. Donc voilà, depuis cinq ans, j'ai passé beaucoup de temps à accompagner des clients à Paris puis ensuite à construire l'entreprise à Paris toujours. Et puis, j'ai décidé de m'installer à Nantes il y a un an, un an et demi parce que j'ai de la famille dans la région et j'en ai l'air de vivre à Paris après 12 ans. Franchement, je viens d'une petite ville de Tourenne. Et du coup, on a développé l'activité nantaise avec Hugues qui est avec nous. Et on commence tout juste. Et moi, pour la petite histoire, je devais déménager la semaine dernière. Et donc, je suis encore pour l'instant à Paris avec un petit bébé qui est arrivé dans les dernières semaines. Et on déménage normalement pour l'instant le 18 mai. Et enfin, je vais pouvoir venir m'installer à Nantes et profiter de cette belle vue. Qui en est nous, Fly Jeunesse, au global ? Fly Jeunesse, notre job à nous, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs et leurs équipes à réussir leur changement d'échelle. On va vraiment être dans l'accompagnement à la fois du collectif et des individus. Du collectif pour qu'on puisse construire l'entreprise qu'on a envie de construire. Et quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est souvent pour construire une boîte qui nous ressemble. Or, ce qu'on peut constater, c'est qu'après quelques années, les fonctionnements, que ce soit en start-up ou en PME ou même en grands groupes, tous ces fonctionnements-là sont très similaires d'une boîte à l'autre. Et ça, on va en parler aussi aujourd'hui. Parce que finalement, si on est un collectif unique, composé de personnes uniques, avec des valeurs uniques, il n'y a pas de raison qu'on ait la même entreprise ou qu'on ait les mêmes process qu'une autre. Et donc, nous, on va vraiment essayer d'accompagner les collectifs pour qu'ils construisent une boîte à leur image qui leur convient. Et travaillant beaucoup dans le milieu des start-up, l'ambition et la volonté de nos clients, ça va souvent être de construire des boîtes qui grossissent vite. Mais au fond, nous, on n'a pas forcément de point de vue sur est-ce qu'il faut faire de la croissance à fond comme les start-up ou est-ce qu'il faut faire une petite PME qui nous plaît. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt qu'on arrive à aider les personnes à faire ce qu'elles ont envie. Voilà, on a accompagné peut-être une centaine d'entreprises depuis 5 ans, entre 10 et 100 personnes, avec toujours un travail sur s'aligner sur la raison d'être, les valeurs, la vision, le projet qu'on veut construire. C'est tous les webinars de la série qu'on a mis en place avec le Palace. Et ensuite, s'assurer qu'on fait ce qu'on a dit. Ça, c'est peut-être le plus important. Une fois s'aligner, c'est bien, mais ensuite, on va vouloir vraiment s'assurer que ce qu'on a voulu faire soit vraiment mis en place. Et enfin, on fait de l'accompagnement au leadership avec vraiment de l'accompagnement individuel, de type coaching ou formation manager, et ce genre de choses. Voilà, en quelques mots, si vous avez des questions, je vous donnerai quelques liens pour aller plus loin ensuite et vous pourrez me poser des questions à la fin. Je vous propose sans plus attendre de rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est les valeurs en entreprise. Alors, je vous ai préparé des petits slides que j'ai faits juste avant la session. Donc, vous allez voir, ils sont jolis au début, puis à la fin, c'est plus juste des phrases puisque j'avais moins de temps. Mais du coup, là aussi, si vous avez des questions, on pourra sans problème creuser certaines parties. Je vous propose deux grandes parties. Une première, c'est quoi une valeur ? Je vais essayer d'y passer dix minutes. Et ensuite, deuxième partie, retour dans notre expérience, comment on peut la co-construire et comment on peut l'utiliser dans une entreprise. Encore une fois, Hugues, du coup, maintenant, je ne vois plus les commentaires dans le chat. Et donc, n'hésite pas à m'interrompre en mettant ton micro pour me dire s'il y a des questions majeures que je peux répondre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? Alors d'abord, je vous ai pris une petite définition de notre premier gourou des valeurs chez Flage Jeunesse, qui est Tony Sier. Je ne sais pas si vous connaissez le livre en bas à droite qui est l'entreprise du bonheur. qui est un... Attendez, pardon. Je ne partage pas mon écran. On recommence. Voilà. C'est mieux. Donc, ce que je disais, c'est que l'entreprise du bonheur, qui est le livre en bas à droite, c'est le premier livre qui nous a vraiment inspiré chez Flage Jeunesse pour réfléchir à la question des valeurs. Si vous ne l'avez pas lu, je vous ai mis ça en lien dans les références que je vous distribuerai après le webinaire. C'est vraiment une très bonne lecture de vie d'un entrepreneur, un livre de management qui se lit bien, ce qui est assez rare pour souligner, et qui va vraiment focaliser le questionnement en se disant comment je peux faire pour construire une culture d'entreprise plus qu'une entreprise. Et à la limite, qu'importe ce qu'on fait, l'important, c'est comment on le fait ensemble. Et lui, sa définition finalement, c'est de dire que c'est intéressant parce que déjà, il fait la différence entre les valeurs personnelles et les valeurs d'entreprise, et ça, je vais vraiment vous faire la différence aussi. Et ce qu'il explique, c'est que il utilise le mot destiny, c'est le destin, donc c'est un grand mot pour dire finalement que c'est quelque chose qui va orienter tout votre avenir et tous vos comportements et tout ce que vous allez faire ensuite. Alors, comment nous on définit ça ? Justement d'abord, les valeurs, c'est quelque chose d'individuel, et on va partir de cette définition-là parce que c'est là où d'ailleurs, il y a le plus de recherche. Aujourd'hui, les valeurs, c'est quelque chose qui vient du corpus de recherche à la psychologie principalement et qui est plutôt dans l'individuel. Alors, c'est ce que nous, on appelle un moteur naturel et universel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le moteur naturel, je vous ai mis un joli volcan avec une fumée rose, c'est parce qu'en chinois, le mot valeur, il se dit volcan de vie. Et volcan de vie, c'est assez joli pour exprimer finalement ce que c'est qu'une valeur. C'est quelque chose qui sort de vous. C'est une éruption constante de votre façon d'être. Et du coup, c'est en ça que c'est un moteur naturel. C'est un moteur de vos actions. Ça définit un petit peu comment vous agissez en général. Et ce n'est pas quelque chose de forcé. Ce n'est pas quelque chose de construit, ou en tout cas, si c'est construit, c'est construit par votre éducation et par votre enfance. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire au quotidien, qu'on va faire quand on est fatigué, par exemple. Un bon moyen de reconnaître une valeur, c'est quelque chose qu'on fait même quand on est au goût de sa vie. Et on va continuer à agir comme ça. Ce n'est pas quelque chose finalement qui est dépendant un peu des circonstances. Par exemple, on aime bien prendre l'exemple de le film La vie est belle, où Roberto Benigny, le personnage qui joue dans La vie est belle, il a vraiment une valeur, quelque chose autour de la liberté, de l'évasion, de l'imaginaire. Et même dans un camp de concentration, il va pouvoir exprimer cette valeur. Et donc, ce n'est pas parce que les circonstances vous privent a priori de votre valeur que vous ne pouvez plus l'exprimer. Ceci étant dit, quand vous êtes dans un contexte, un environnement où vos valeurs sont bafouées au quotidien, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre et qui peut générer des dépressions, des burn-out, ce qu'on peut finalement constater dans une entreprise où les personnes ne se retrouvent pas. Donc voilà, si je reprends vraiment, première définition des valeurs, c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui répond à un besoin, c'est quelque chose qui est en vous, qui est vous, et que vous le vouliez ou non, vous allez faire un peu comme ça. C'est aussi un moteur universel, au sens où ça, c'est les travaux de Shalom Schwarz qu'on présente sur la droite du slide. C'est quelque chose d'universel parce que lui, ce qu'il a prouvé, c'est que toutes les valeurs étaient toutes dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire que lui, il a résumé, après avoir fait quand même plus de 50 000 entretiens au moins 40 ou 50 pays, il a résumé toutes les valeurs de l'humanité dans cette magnifique roue que vous voyez, qui est bien sûr très simplifiée, en disant que toutes les valeurs rentrent plus ou moins dans un de ses décils, dans un de ses cadrans. Ce qu'il explique vraiment bien, c'est qu'en fait, pourquoi on n'est pas tous pareils si on a tous les mêmes valeurs ? C'est parce que ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une valeur, entre guillemets, c'est la hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire laquelle est la plus importante pour nous, laquelle est la moins importante ? Et souvent, dans une situation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conflits de valeurs. Vous devez choisir. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, on doit choisir entre la sécurité et la liberté. C'est un conflit de valeurs, on voit sur la roue qu'elles sont opposées. C'est-à-dire que c'est des valeurs antinomiques. Et en fait, le débat sécurité-liberté est un débat qu'on a tout le temps au quotidien, que ce soit en politique ou dans nos vies individuelles. Et du coup, si vous tendez plutôt en général vers l'un ou vers l'autre, c'est qu'il y en a une qui est hiérarchiquement pour vous plus importante que l'autre. Et donc, ce qui va vous différencier de quelqu'un, c'est l'ordre des valeurs que vous avez en vous et pas forcément lesquelles vous avez ou pas. cette roue de cheval, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de pouvoir facilement aider les gens qui ne sont jamais posés ces questions-là. Et donc, je ne sais pas quel est votre rapport les uns et les autres aux valeurs. Mais vous pouvez, en la regardant, et je vous donnerai après un lien qui la détaille encore plus avec un questionnaire à remplir si vous voulez, pour savoir un peu lesquelles sont importantes pour vous. vous pouvez un petit peu vous dire quelles sont les valeurs. Et donc, je vous ai mis aussi une petite définition à l'attrait scientifique de Shalom Schwartz qui explique qu'est-ce que c'est exactement que les valeurs. Il dit que les valeurs sont des croyances et en tout cas, l'important, c'est qu'elle guide l'évaluation des actions des autres et ses propres actions. Finalement, c'est vraiment lié à l'action, les valeurs. Et c'est aussi pour ça qu'en général, quand on travaille sur les valeurs, ce n'est pas évident de demander aux personnes un peu c'est quoi leurs valeurs. On le fait quand même, mais ce n'est pas évident parce qu'on peut se tromper sur soi-même. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on a des valeurs ou vouloir avoir certaines valeurs. Mais au fond, ce qui caractérise vraiment les valeurs qu'on a, c'est ce qu'on fait et comment on agit dans différents types de situations. Mais là encore, il faut avoir ces situations sous la main pour le voir. Donc, je continue avec cette base. On a tous les valeurs en nous et celles qui nous caractérisent, celles qui sont hiérarchiquement les plus importantes pour nous, elles sortent naturellement de nous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite chaîne YouTube qui s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Je vais vous en mettre un micro-extrait, mais là aussi, je vous donnerai le lien car c'est une chaîne YouTube de vulgarisation, on va dire, un peu de développement personnel sur des sujets super intéressants qui est assez rigolote. Et donc, il donne lui aussi des éléments un petit peu de définition de ce que c'est que les valeurs. Alors, je vais vous la mettre. J'avoue que je n'ai jamais testé avec Zoom. Je ne sais pas si vous auriez du son. Bon, au pire, ce sera quelques secondes d'images sans son et je vous expliquerai après ce qu'il a raconté. Voilà ce cher monsieur. La colonne vertébrale de ton identité, c'est les valeurs que tu choisis. Parce que si tu ne choisis pas toi-même tes valeurs, au bout d'un moment, tu risques de ressentir un gros malaise, voire de rester bloqué et ton estime de toi, elle finit dans le potable de tes toilettes. Du coup ? Alors voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais en tout cas, ce qu'il explique en deux mots, c'est qu'on peut choisir tes valeurs et qu'en tout cas, si on ne travaille pas un peu sur cette question-là, on risque à un moment ou à un autre de vivre dans une situation continue où nos valeurs ne sont pas incarnées où on n'est pas bien par rapport à nos valeurs et ça va toucher à notre estime de soi. Et donc ça, vraiment, on le constate quand on travaille ou on rencontre, on discute sur des témoignages de personnes qui ont vécu des situations très difficiles au travail, c'est très souvent un problème de valeur parce qu'en fait, si par exemple, je ne sais pas moi, par exemple pour vous, la bienveillance est très importante. J'avais ça chez un client. La bienveillance était quelque chose de très important pour une personne qui venait d'être embauchée. Elle sortait justement, je crois, d'un burn-out, elle avait vraiment besoin d'un cocon et qu'on l'accueille et qu'on s'occupe d'elle et que ça se passe bien. Et l'entreprise affichait une valeur de bienveillance. Or, en réalité, cette entreprise-là, elle avait une valeur de performance qui était largement au-dessus de la bienveillance. Pour elle, c'était bien de bienveillance, c'était sympa, on voulait bien, mais avant tout, il fallait que ça délire. Il n'y a pas de jugement moral quand on dit ça parce que l'important, c'est de choisir l'environnement dans lequel on est. Par exemple, dans le milieu du sport, en général, il y a beaucoup de cultures où la performance est supérieure à la bienveillance et à la limite, tant que tout le monde est au courant, c'est très bien. Mais là, il avait embauché une personne pour qui la bienveillance était tellement importante et du coup, pas incarnée au quotidien. Ça s'est extrêmement mal passé, ça a créé des tensions, des crises, à sa période d'essai et ce n'était pas du tout une réussite. Pourquoi on peut choisir ces valeurs et pourquoi on peut les faire évoluer ? Parce qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver dans nos vies des endroits où ces valeurs peuvent être incarnées. Si j'arrive un petit peu sur les valeurs collectives, parce que là, je vous ai parlé beaucoup des individuels, c'est quoi les valeurs collectives ? Est-ce que c'est un exercice de communication ? Je vous ai pris à gauche un exemple des valeurs de tous les grands groupes du monde qui ont tous les mêmes valeurs et qui finalement il n'y a aucun rapport entre les belles valeurs qu'il y a écrite au mur et les pratiques du quotidien ? Et quand c'est un exercice de communication, c'est là où c'est dramatique parce que justement, il y a un écart entre ce que les personnes individuelles, elles viennent chercher et ce qu'elles constatent. Et ça, moi je suis très tranché sur la question, il vaut mieux ne pas avoir de valeur du tout dans une entreprise qu'avoir des valeurs bullshit parce que ça démoralise tout le monde et c'est presque ridicule et en fait, il ne faut pas prendre les gens pour des démides, ils comprennent très bien qu'il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et en même temps, il y a d'autres entreprises, donc là, je vous ai pris l'exemple de Blablacar qui est quand même très connu pour ses valeurs pour lesquelles c'est des éléments de culture. Et qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise ? Ça, l'exemple que j'ai pris il y a un peu de Wikipédia, la culture d'entreprise en fait, c'est quelque chose de très composite dans lequel on retrouve plein de choses très peu étudiées on va dire par la recherche très cartésienne à la française où dans la culture d'entreprise on va retrouver les rites, l'histoire, les symboles, les croyances et les valeurs dans l'entreprise. Tout ça, ça sert à quoi une culture d'entreprise ? Ça donne une cohérence au fonctionnement parce que tout va être aligné avec une culture et ça donne une différenciation d'images parce que justement vous êtes différents. Et nous, vraiment, notre conviction profonde c'est qu'une boîte qui a une culture d'entreprise forte elle va attirer des prospects ou des candidats qui vont être alignés avec cette culture et avec qui ça va bien se passer et vont naturellement repousser des personnes qui ne seraient pas du tout dans cette culture, pas du tout alignés avec ses principes, avec ses valeurs et en fait, c'est pas plus mal parce que ça aura été même des prospects, même des clients ou des candidats avec qui on aurait perdu du temps et on aurait été dans des situations pas agréables et donc pour nous, réussir en tant qu'entreprise à vraiment affirmer ses valeurs collectives, c'est vraiment affirmer son identité et donc pouvoir être en interaction avec les bonnes personnes. Alors, pardon. Du coup, plus concrètement, on va rentrer dans le détail avec vous pour partager notre expérience et vous dire qu'est-ce que concrètement on met en place pour travailler ce sujet qui est, comme on commence à le voir ou à le sentir, très profond et donc pas évident à discuter entre nous. Alors, première chose, co-construire ces valeurs de l'individu collectif. Donc là, je vous ai pris un autre exemple avec les personnages du Seigneur des Anneaux. Donc d'avance, je m'excuse pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux. Je vais vous faire un mini récapitulatif pour vous donner l'idée de comment on fait un atelier pour construire les valeurs. Donc nous, vraiment, ce qu'on considère, c'est qu'il faut partir des valeurs individuelles qui sont encore une fois un élément beaucoup plus profond et beaucoup plus réel que les valeurs collectives parce qu'un individu, ça c'est peut-être un contre-intuitif, c'est plus riche qu'un collectif. Un collectif, c'est un peu une sorte de normalisation de chacun. On n'est pas complètement nous-mêmes dans chaque collectif dans lequel on est. Et donc, en gros, on s'auto-influence dans un collectif pour un peu simplifier. Alors que quand on est un individu, au fond de nous-mêmes, on a une richesse exceptionnelle. Et donc, si on veut construire un collectif intéressant, il faut déjà partir des individus pour nous. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on demande à chaque participant de l'équipe de réfléchir à ses propres valeurs et de les partager. Donc, là, vous pouvez voir que chaque couleur correspond à un des personnages de Seigneur des Anneaux. Je ne les ai pas tous mis, mais j'en ai quand même mis 5, je pense. Et pour chacun, j'ai inventé les valeurs qu'il pourrait y avoir. Je ne vais pas tous les détailler à l'oral, mais prenant en quelques-uns. Pour ceux qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux, Gandalf, par exemple, c'est le vieux magicien qui un peu organise le tout et protège la nature, on va dire. Et donc, voilà, dans ces valeurs, on a mis une valeur de sagesse, une valeur d'équilibre, une valeur de service à autrui, parce qu'il est quand même toujours en train de filer des coups de main, et une valeur de respect des rites, parce que c'est quand même un magicien, et donc il y a des rituels un peu connus à respecter. Et ça, ce serait par exemple ces 4 valeurs majeures qu'il aurait envie de pousser dans la vie. Si je prends un autre, Frodon, par exemple, c'est le personnage principal, un hobbit qui vit à la campagne et va devoir se retrouver à sauver le monde, qu'est-ce qu'il a comme valeur ? Il a quand même une valeur de sécurité, parce que c'est quand même un personnage qui a souvent peur de ce qui se passe et qui est quand même à vouloir se protéger. Il a une valeur de gentillesse parce qu'il est quand même toujours sympa, il veut profiter de la vie, il aime bien les chansons, la bonne nourriture, c'est un hobbit, et quand même une valeur d'ouverture ou de curiosité parce qu'il a envie d'aller un peu voir le monde. L'idée, ce n'est pas de discuter de quelles sont les valeurs des personnages mais simplement de vous montrer un exemple concret avec des personnages qui peut-être vous parlent. Si vous deviez le faire dans votre équipe, que ce soit une entreprise en entier ou juste une équipe par exemple dans une entreprise, chacun peut ainsi écrire ses valeurs et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de les positionner les unes par rapport aux autres de manière à ce que plus les valeurs sont proches en termes de sujet, en termes de contenu, en termes de sens, et plus on les a mises à côté. Et ce que vous voyez en faisant cet exercice, c'est qu'assez naturellement, assez rapidement, on a des paquets un petit peu qui se dégagent. Les paquets, exemple, toujours ici, je les ai mis ensuite. On pourrait imaginer trois gros paquets. Il y a un gros paquet en bas à gauche avec ambition, confrontation, gagner ses combats, la précision, la ténacité, une valeur un peu on sent autour de la victoire au combat, on y va et si vous regardez les personnages et que vous vous rappelez du Célère des Anneaux, c'est un peu les quatre guerriers qui vont se battre ensemble. Et donc, il y aura une valeur autour de on y va, on tue des orques et on s'en sort bien. En bas à droite, vous avez toute une autre valeur qui tourne autour des concepts de la loyauté, de foi, de l'esprit d'équipe, de l'honneur, du respect des rites. Là, finalement, on a quelque chose de plutôt une valeur assez chevaleresque autour de l'honneur et de la loyauté, autour finalement d'une valeur plus traditionnelle qui correspond aussi bien à l'univers moyenâgeux du Célère des Anneaux. Et enfin, en haut à droite, qui est peut-être la valeur la plus forte avec six éléments et les mots d'équilibre, d'harmonie, de service à autrui, de service à son peuple, d'ouverture, il y a une valeur assez universaliste. C'est quand même un groupe de personnes qui s'engagent pour essayer de sauver le monde et qui ont envie d'aller aider le plus grand nombre. On pourrait imaginer ici une valeur autour du service envers le plus grand. Là, en quelques mots, je vous ai présenté finalement un peu comment on mènerait un atelier où chaque individu se poserait la question de ses valeurs, on les poserait au mur en essayant de les cartographier de la manière la plus sensée possible et de leur faire ressortir les points de force en disant c'est les valeurs qui ressortent, et bien ça va naturellement être les valeurs du groupe. Et pourquoi on travaille comme ça ? Parce que c'est hyper important de ne pas mettre dans les valeurs du groupe des injonctions. Une injonction, c'est quelque chose qui commence par il faut. Et ça, on l'entend souvent notamment dans la tête des dirigeants d'entreprise qui vont dire moi je voudrais qu'on crée des valeurs parce que voilà, on a un problème de service client, on n'est pas assez attentif à nos clients et donc je voudrais mettre une valeur de service client. Et je lui dis ben non, l'exercice des valeurs ce n'est pas de définir qui on veut être, c'est d'abord de définir qui on est. On peut mettre une partie des valeurs dans un jeu de valeurs, on peut mettre une valeur par exemple qui est une valeur de progression sur laquelle on va vouloir se développer. Mais si toutes les valeurs sont des valeurs qui ne sont pas incarnées, alors plus personne ne va réellement s'y retrouver dans ce jeu de valeurs. Et donc on va plutôt vraiment essayer de chercher d'abord qui on est parce que pour y faire évoluer qui on est, je crois qu'il faut d'abord savoir où on en est à l'instant T. Une fois qu'on a trouvé ces gros paquets de valeurs, on est content, on a quand même retrouvé le fond. Et nous on va vraiment être des gens qui vont privilégier le fond sur la forme. Mais il faut quand même aller sur la forme et donc essayer de formaliser tout ça. Et alors là, comment on fait ? Oh, pardon. Voilà. Nous, on va toujours considérer qu'une valeur c'est tellement complexe que mettre juste un mot clé, comme on le voit quasiment toujours, c'est vraiment dommage. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est le mot confiance qui a une valeur qu'on peut retrouver dans pas mal d'entreprises. La confiance en soi et la confiance en l'autre, c'est deux valeurs différentes. La confiance en soi, c'est une valeur d'affirmation de soi, alors que la confiance en l'autre, c'est une valeur plutôt de dépassement et de rapport à l'autre. Ces deux valeurs sont tout à fait compatibles et les deux sont aussi bien ou mal, il n'y a pas de jugement moral l'un de là non plus, mais ça reste deux valeurs différentes. Or, si on écrit uniquement le mot confiance, les personnes qui font partie de l'équipe, elles peuvent avoir deux interprétations différentes. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de définir d'une manière la plus large possible une valeur avec ce qu'on appelle un univers de manière à faire en sorte que chacun puisse y retrouver une représentation qui lui parle. Donc là, je vous ai mis une liste assez longue de tout ce qui peut être composé en univers valeurs. Je vais passer rapidement sur chacun d'entre eux puis on pourra creuser après aussi si ça vous intéresse. Donc, on peut creuser les croyances sous-jacentes, c'est-à-dire je crois que cette valeur est importante pour. Ça, c'est un exercice très intéressant, assez philosophique pour essayer de se dire pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la valeur, pourquoi on pense que la performance ou la bienveillance est importante. On peut, ça je pense qu'on doit dans l'idéal quand même avoir un mot-clé parce qu'avoir un mot pour résumer la valeur, c'est pratique au quotidien. On peut mettre des petits hashtags bienveillance, hashtags performance, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Les deux suivants sont super importants parce que j'en ai parlé tout à l'heure, les valeurs, c'est une question d'action et donc de comportement, de comment on se comporte dans le monde. Du coup, au quotidien, on doit avoir dans l'entreprise des comportements qu'on valorise naturellement et des comportements qu'on dévalorise donc qui sont à éviter. J'aime bien poser ces questions-là, expliquer en disant quelqu'un qui arrive dans votre entreprise, dans votre équipe, c'est quoi les comportements qu'ils font quand une semaine elle va être super bien intégrée et on va se dire mais en fait, on a l'impression que ça fait six mois qu'elle est là et à l'inverse, c'est quoi les comportements qui au bout d'une semaine vont vous faire dire non mais là, ce n'est pas possible, il faut qu'on arrête, ça ne marchera pas avec nous. Et ça, plus on les verbalise plus on a une culture forte, plus c'est difficile de s'y intégrer et donc l'expliquer et être capable de le verbaliser, c'est super important pour que les gens ne soient pas pris au dépourvu et un petit peu surpris finalement qu'ils soient jugés sur des comportements que peut-être eux jugent anecdotiques. Je continue, l'illustration, ça c'est mon préféré parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de résumer la valeur plaisir en disant que c'est Timo et Pumba qui chantent Hakuna Matata dans Le Roi Lion. C'est toujours plus sympa de résumer l'humilité en disant qu'on est Kasper le petit fantôme ou de résumer l'engagement sociétal en prenant Erin Brokowicz. Il y a finalement dans la culture populaire énormément de références qui peuvent servir à définir assez facilement, à mettre des images, des illustrations assez facilement sur la valeur qui vont beaucoup plus vite se parler qu'une phrase ou des mots qui vont être construits avec un cerveau très analytique pendant des heures. Au-delà de ces illustrations de la culture populaire, on peut aussi avoir des dessins. Quand on travaille avec des entreprises de plus de 100 personnes, on fait venir des facilitateurs graphiques qui sont des gens qui résument les échanges par du dessin et ça permet d'avoir des fresques pour chaque valeur qui sont vraiment des outils aussi très intéressants pour communiquer, par exemple pour les personnes plus visuelles ou plus kinesthésiques en tout cas qui parlent plus par image que par mot. On peut aussi avoir des anecdotes qui proviennent de l'histoire. C'est très illustratif de dire que cette valeur est importante et la preuve est qu'à telle époque dans telle situation on a fait ci ou ça. Et enfin, ça c'est aussi le plus important pour nous, une valeur, la manière de l'utiliser au quotidien au-delà du mot-clé c'est une phrase, une phrase d'action facile à retenir donc j'ai mis entre trois et sept mots bon c'est pas dogmatique mais en tout cas une phrase pas trop compliquée je vais vous donner des exemples ensuite qui vont permettre un petit peu de détailler la valeur. Je continue, je vois qu'il est déjà l'admis donc je vais un peu vite et encore une fois c'était des questions on l'y a pour après. Là je vous donne un exemple détaillé d'une des valeurs de Flazionnest. La première valeur celle qui existe depuis toujours c'est progresser en toutes circonstances parce que pour nous c'est hyper important et je pense que c'est un des moteurs premiers de la plupart d'entre nous pour rejoindre Flazionnest et apprendre au quotidien. Du coup on a une petite phrase qui explique un petit peu pourquoi c'est important grandir c'est faire preuve d'une volonté permanente de progresser toute la manière on a tous les comportements valorisés tous les comportements abhorrés donc je ne vous les lis pas tous vous pouvez regarder mais on va valoriser le fait de lire d'étudier de prendre du recul de demander du feedback et on va critiquer les personnes qui vont croire qu'elles savent tout qui vont complexifier leur discours inutilement qui vont laisser leurs questions sans réponse pour nous c'est quelque chose qu'on va dire au nous par exemple tout de suite c'est tu peux nous interrompre quand tu veux c'est plus grave de ne pas poser tes questions que de poser tes questions et enfin dans les illustrations par exemple on en avait mis trois Roger Federer qui est quand même un tennisman qui a prouvé année après année tout au long de sa carrière qu'on pouvait progresser toujours toujours et encore Forrest Gump qui est aussi quand même une histoire d'une progression individuelle sympathique et Slumdog Millionnaire aussi quelqu'un qui sort de sa condition et qui se hisse petit à petit donc voilà un exemple un peu concret de qu'est-ce que ça veut dire un univers de valeur alors bon voilà je vais aller assez vite je vais peut-être même pas finalement passer sur ce slide vous pourrez regarder après concrètement comment on décline ensuite ces valeurs définir des valeurs c'est bien mais si elles ne sont pas incarnées encore une fois et ça c'est sûrement mon message clé du webinaire si elles ne sont pas réelles alors ça ne vaut pas le coup et donc concrètement comment on fait pour rendre réelles des valeurs ce n'est pas facile et donc nous ce qu'on fait d'abord c'est qu'on travaille sur tous les processus de l'entreprise notamment ce qu'on appelle des processus relationnels qui vont mettre finalement en relation deux humains et on va se dire comment on peut améliorer ces processus en fonction de nos valeurs donc là je vous ai mis l'exemple chez un client du processus d'évaluation de la performance et du comportement donc c'est les évaluations annuelles que peut-être vous connaissez dans certaines entreprises qui là encore se ressemblent dans toutes les entreprises du monde alors qu'en fait il n'y a pas de raison parce qu'on n'évalue pas pareil selon les valeurs qu'on a et du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on travaille ces processus là en disant quel est le bon moyen d'évaluer pour vous les personnes chez vous et on s'appuie sur des valeurs donc là tous les hashtags que vous voyez en vert apprentissage bienveillance optimiste engagement tout ça c'est les valeurs de l'entreprise qui étaient décrites chacune par un univers mais que vous n'avez pas remis sur le slide et on avait trop d'infos et vous retrouvez ici un process complet et ça vous pouvez le faire sur le recrutement sur l'intégration des nouveaux sur l'évaluation de la performance la gestion des départs et puis même avec vos clients sur le commercial comment on vend en fonction de ces valeurs nous chez Plasenest on s'est beaucoup appuyé sur nos valeurs au départ parce qu'on ne savait pas faire de commercial et on s'est dit quitte à ne pas savoir faire autant partir de qui on est au moins si on fait des conneries elles nous ressembleront et ça sera moins gênant et du coup ça a toujours plutôt bien marché et ça nous a permis d'inventer un peu notre manière de vendre qui nous correspond et qui ne marcherait pas dans une autre boîte probablement parce que c'est vraiment lié à notre culture donc là encore je vous enverrai ça en détail comme le temps passe je ne vais pas le commenter beaucoup mais vous pourrez le regarder à posteriori si vous voulez on peut le faire donc sur les processus mais surtout et ça c'est plutôt qu'on a une entreprise qui commence un peu à grossir je pense on peut voir on doit le faire sur son management là on a vraiment un exemple extrêmement détaillé comme on l'avait fait dans une entreprise de 300 personnes on sait en anglais que c'est une entreprise internationale donc là les valeurs c'est les petits hashtags aussi à chaque phrase et les phrases en gras c'était un petit peu la philosophie managériale issue des valeurs donc prenons-en quelques exemples tiens la quatrième transparence une valeur autour de la transparence un manager donne des feedbacks honnêtes régulièrement ça paraît bateau mais ça permet finalement de définir qu'est-ce qui est important dans le management et nous vraiment notre message là aussi c'est de dire un bon manager dans une entreprise c'est pas nécessairement un bon manager dans une autre entreprise parce que c'est pas les mêmes manières de manager c'est pas le même savoir-être pas le même comportement et donc à chaque fois on retrouve vraiment le détail de qu'est-ce que ça veut dire pour nous et là encore on essaie de sortir en fait des poncifs du management pour sortir sur qu'est-ce qui est important pour eux eux c'était une boîte assez américaine un peu bourrin donc voilà vous avez un bon manager fait les choses difficiles valeur de ténacité il ne s'enfuit pas de prendre des décisions difficiles il reconnaît qu'il ne peut pas faire plaisir à tout le monde de tout le temps il n'a pas peur du conflit il est prêt à donner des mauvaises nouvelles parce que pour eux c'était important là encore je continue on arrive presque au bout alors je voulais vous mettre quelques exemples j'ai eu le temps d'en mettre qu'un pour l'instant et donc ça par exemple c'est l'exemple de Content Square une entreprise que moi j'ai accompagnée qui a vraiment cinq valeurs que je trouve très bien et très intéressantes où vous retrouvez à chaque fois un mini-univers ça c'est sur leur site web avec une icône un mot et une phrase et si vous le lisez moi je trouve quand je le lis que vous retrouvez des valeurs qui sont certaines sont classiques mais pas toutes et cette combinaison sous cette forme-là rend vraiment l'entreprise un peu unique un peu différente et elle leur convient bien voilà je crois que j'arrive au bout de ma présentation les références je ne vous les présente pas mais je vous les enverrai par mail ensuite vous pourrez tout regarder en détail et voilà on arrive à la partie des questions je vais arrêter de partager mon écran et revenir avec vous et je vous propose du coup de me poser vos questions donc peut-être le mieux c'est que vous me mettiez dans le chat dans le chat qui veut poser les questions et puis comme ça je vous passe la parole pour éviter que tout le monde pose des questions en même temps n'hésitez pas alors donc Charlotte pose la demande est-ce que la raison doit être finalisée pour lister les valeurs c'est une bonne question je dirais dans l'idéal oui dans l'idéal oui parce que nous en général on a tendance à penser que la raison d'être elle doit être faite avant tout notamment parce que c'est intéressant de se poser la question de la compatibilité entre sa raison d'être et ses valeurs même s'il y a rarement de grandes différences enfin de grandes incompatibilités mais ça peut se poser donc nous en général quand on travaille la culture en reprise on démarre par la raison d'être et ensuite on déroule les valeurs dans la foulée maintenant bon c'est pas c'est pas ultra critique et si on fait l'inverse c'est pas grave ça empêche pas d'avancer ce genre de choses donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors Ludovic peut-être que tu veux partager avec ton micro pour tout le monde bonjour à tous non juste une remarque par rapport à la question qui venait d'être dite lorsqu'on s'est lancé en fait dès le départ on s'est dit effectivement qu'il y avait enfin en tout cas pour ma part j'avais envie de poser un certain nombre de principes de base et je les ai intégrés directement dans les statuts même à l'époque où j'étais seul actionnaire de l'entreprise on était en SASU je les ai intégrés dedans et on les a repris lorsqu'on a fait la modification des statuts qu'on a intégré de nouveaux actionnaires et ça ça permet aussi finalement c'est ma vision des choses après vous avez le droit de ne pas être d'accord mais c'est ce qui moi fait que lorsque j'ai discuté avec des futurs partenaires qui me demandent les statuts les ceci les cela c'est noir sur blanc et si ça ne leur plaît pas il n'y a pas de surprise ils ne sont pas pris au dépourvu six mois après ou plus tard et je les fais signer aussi je les fais signer non pas dans le sens de dire vous devez adhérer mais dans le sens de les informer ils adhéreront après mais aux salariés dans leur contrat de travail de telle sorte qu'ils soient informés de la manière dont on voit les choses oui je rebondis tout à fait je pense que c'est effectivement une très bonne démarche c'est effectivement en général ce qu'on constate même dans nos accompagnements start-up c'est que la difficulté des valeurs c'est notamment de les maintenir quand on lève de l'argent et qu'on a des partenaires financiers parce que c'est un peu caricatural ce que je vais dire mais comme toute caricature ça a un fond de vérité les financiers n'ont pas toujours un grand intérêt sur ces questions-là ils ont de plus en plus nous ce qu'on constate on travaille beaucoup avec les fonds d'investissement ils ont de plus en plus un intérêt pour la question mais ils manquent de culture finalement aujourd'hui ils manquent de contenu et ils ont besoin nous on est là aussi pour les aider à mieux comprendre et donc effectivement un entrepreneur qui souhaite conserver ces valeurs-là dans l'évolution dans la croissance dans le développement de son entreprise ce que nous on pense très sain et que c'est vraiment un de nos métiers principaux et bien ça me paraît une très très bonne idée d'être capable de l'écrire dans les statuts et de mettre ça comme un prérequis au débat parce que de toute manière je crois que quand on fait des choix qui vont à l'encontre de ces valeurs donc typiquement on prend un investisseur qui vont nous proposer beaucoup d'argent mais avec qui on sent que c'est pas très bon en termes de valeur c'est toujours un choix court terme et c'est toujours un choix qu'on paye à moyen terme un exemple très concret et pas très gai moi j'ai un tout premier client qui avait fait ça avec des investisseurs vraiment assez rapaces et bien il s'est fait virer de son poste de dirigeant par ses fonds d'investissement parce que le problème de valeur finalement avait créé tellement de conflits qu'à la fin il n'y avait plus aucune solution et donc donc ça reste aussi une question qu'il faut se poser au-delà des statuts même individuellement pour moi très forte c'est quand je lève de l'argent quand je fais rentrer des partenaires quand je me marie en fait en termes professionnels avec des personnes pour longtemps est-ce qu'il y a un vrai alignement sur des valeurs fortes et est-ce qu'on peut se comprendre sur ça parce qu'on va faire des choix là-dessus alors je peux prendre la question suivante sur vos valeurs influence la façon dont vous vendez pouvez-vous développer cette illustration absolument ça va être assez facile au tout début de Flasenest quand on n'était que deux notre première valeur à l'époque elle était formulée en disant faire de l'altruisme le moteur de nos relations alors souvent quand on expliquait ça aux gens ils me regardaient un peu bizarrement et certains nous expliquaient que ce n'était pas vraiment possible du coup nous on a eu à coeur de prouver ça et notamment tout au début de notre histoire on a commencé en proposant des petits accompagnements gratuits des personnes pour voir avant même de créer la structure c'est ce qu'on faisait à leur intérêt et puis ensuite on a créé une structure puis on s'est mis à vendre des contrats avec un prix comme tout le monde et un de nos premiers contacts avec qui on avait fait un tout petit peu de gratuit on n'était pas allé plus loin on nous a recontacté à ce moment-là en nous disant les gars c'est bon on est prêt on veut bien partir avec vous la semaine prochaine on part en week-end de séminaire vous venez l'animer et en fait ils n'avaient pas prévu de nous payer sauf qu'à ce moment-là nous on commençait à demander de l'argent donc pas simple et du coup ça nous a posé directement la question de qu'est-ce que ça veut dire faire de l'altruisme le moteur de nos relations est-ce que vraiment on peut juste travailler gratuit et je crois que la réponse évidemment est non et donc du coup il a fallu définir la limite la frontière et ce qu'on a fait à ce moment-là c'est qu'on leur a expliqué du coup on leur disait on ne peut pas non plus travailler pour vous gratuitement c'est normal par contre c'est important pour nous que vous soyez à l'aise pour le faire vous-même si vous le souhaitez et donc on a passé on leur a donné une heure de notre temps en leur expliquant comment faire eux-mêmes les ateliers en leur donnant même le matériel je me rappelle on leur a donné des post-it on a des grands panneaux qu'on utilise on leur a donné ça c'était aussi des proches on leur a dit on ne vous le fait pas gratuit parce que c'est un vrai travail mais on vous donne les moyens de le faire et vous pouvez vous le faire vous-même et finalement c'est comme ça qu'ils ont acheté en faisant cette session de travail avec eux ils se sont dit bon ben en fait ils savent de quoi ils parlent c'est quand même assez compliqué ils ne sont pas là pour prendre notre thune ils veulent vraiment nous aider et donc on va acheter et aujourd'hui du coup ça reste quelque chose qu'on fait toujours où en fait aujourd'hui on n'est pas des vendeurs on n'est pas spécialistes de la vente et donc ce qu'on essaie de vendre c'est un atelier gratuit qui nous permet de créer de la valeur pour nos prospects et qui leur permet à eux de vraiment comprendre ce qu'on fait et du coup à la fin ils ont juste à se décider on y va on n'y va pas donc notre process de vente est adapté aujourd'hui notre valeur c'est savoir se rendre utile à l'autre mais la logique est un peu la même et donc voilà d'autres choses par exemple la valeur progressée en toutes circonstances elle nous a poussé à développer une école de vente interne très poussée où vraiment on se forme les uns les autres de manière assez forte parce qu'on a besoin de progresser sur la question il y a plein d'exemples comme ça par exemple on a construit des relations vraies aussi qui est important pour nous comme valeur où on se met vraiment à l'aise d'être normaux nous-mêmes avec les gens et donc par exemple on le fait moins aujourd'hui mais plutôt des vides de la jeunesse on faisait des rendez-vous commerciaux dans les parcs sur un banc avec un petit thermos de café au soleil on essayait finalement de faire ça comme nous on aimait bien dans la vie et pas comme il faut le faire logiquement et ça ça nous permettait vraiment en fait de créer des expériences de vente pour nos prospects qui étaient différentes et qui étaient agréables et qui faisaient plaisir aux gens et en fait ça ne faisait pas plaisir à tout le monde et ceux qui n'aimaient pas ça ont gagné du temps on arrêtait de la revendre ils n'avaient pas acheté de toute manière alors qu'à l'inverse ceux qui s'y retrouvaient ça allait je vais passer à la question suivante alors question sur les entreprises qui fonctionnent par pôle utile ou pas de poser les valeurs de l'entreprise et des valeurs pour chaque pôle ça c'est une vraie question compliquée qui ne se répond pas en deux mots parce que ça dépend vraiment de la philosophie du fonctionnement de l'entreprise et de la logique de pôle si c'est des pôles qui travaillent beaucoup ensemble et qui ont vraiment des fonctionnements proches par exemple je ne sais pas le pôle informatique le pôle commercial le pôle marketing et le pôle RH pour une entreprise relativement normale nous dans ces cas-là on a plutôt tendance à proposer des valeurs communes pour tout le monde parce que les valeurs communes ça va me permettre de définir d'une autre manière encore les valeurs collectives les valeurs d'entreprise pour moi c'est un peu la constitution de l'entreprise c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen appliquée à l'entreprise c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour nous et du coup qu'est-ce que c'est ça ? en fait c'est une sorte de jeu de négociation collective c'est je t'explique ce qui est important pour moi tu m'expliques ce qui est important pour toi on trouve un terrain d'entente et ok moi je vais faire des efforts sur les 2-3 valeurs où je ne suis pas parfait et toi tu vas faire des efforts sur les 2-3 valeurs qui sont importantes pour moi et où tu n'es pas parfait et donc du coup créer des valeurs différentes entre des pôles le risque c'est d'antagoniser encore plus les différences culturelles si je reprends mon exemple c'est un classique du monde des start-up le pôle commercial et le pôle développeur informatique ils ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas la même philosophie les développeurs informaticiens c'est peut-être plus des ingénieurs qui vont avoir le souci de construire des choses de qualité de délivrer un beau service aux clients et les commerciaux ça va être plus des gens qui vont vouloir pousser un produit le plus vite possible vendre quelque chose alors qu'il est à peine développé qui ne vont pas forcément comprendre que en fait ce qu'on voulait développer ça va prendre 6 mois de plus parce qu'en fait c'est comme ça c'est compliqué et du coup si vous avez des valeurs en fait vous avez de fait des valeurs légèrement différentes entre ces deux groupes c'est normal peut-être même que dans les valeurs les 5 valeurs ou les 6 valeurs de l'entreprise vous avez une hiérarchie différente et si on reprend l'exemple des content que je vous ai donné tout à l'heure il y avait une valeur d'ambition car elle était historiquement toujours la valeur la plus forte des commerciaux et la plus faible des ingénieurs alors que la valeur de créativité c'était l'inverse et donc voilà c'est plus pour moi d'avoir des valeurs communes et ce que nous on propose de faire souvent à nos clients c'est de mettre en place des questionnaires réguliers de un peu collecte du sentiment autour des valeurs et donc on envoie un questionnaire tous les 6 mois en demandant à chaque personne c'est quoi ton équipe et pour chaque valeur t'en penses quoi est-ce que tu trouves qu'on l'incarne bien en tant qu'entreprise est-ce que toi tu l'incarne bien individuellement et on regarde les chiffres et en général on constate des écarts à ce moment-là et on va essayer plutôt de les traiter point à point maintenant la seule exception à ce que je raconte pour revenir vraiment à la question c'est plutôt pour moi les pôles géographiques par exemple vous avez une équipe à Paris une équipe à San Francisco une équipe à Taïwan et c'est des équipes qui ne travaillent pas ensemble pas beaucoup elles ont les mêmes produits elles ont un peu les mêmes process le quotidien elles ne travaillent pas trop ensemble et bien dans ces cas-là c'est logique qu'une culture différente se déploie et ça peut être sain de se dire on a deux niveaux de valeurs on a les valeurs groupe il y en a trois elles sont très fortes et on a deux trois valeurs par équipe qui sont un peu différentes ça permet en fait d'avoir plus d'autonomie dans la dynamique et le fonctionnement au niveau local ça permet d'intégrer le fait que les valeurs c'est quand même aussi lié en général à la culture du pays et donc il y a plus de personnes enfin disons que selon la culture du pays il y a certaines valeurs qui sont plus ou moins fortes et donc si par exemple on a une culture de start-up très occidentale qui va en Asie ou en Amérique du Sud je dis n'importe quoi peut-être qu'ils vont avoir du mal à trouver des personnes qui vont vraiment être alignées avec la culture occidentale et peut-être qu'il faut légèrement donner de la variation pour avoir quelque chose qui est plus adapté plus facile à trouver parce que vous trouvez toujours dans toutes les cultures des gens qui ont vos valeurs avec la même hiérarchie mais la question c'est combien si vous avez beaucoup beaucoup de mal à recruter parce que votre culture est trop différente ça peut être un peu un frein ça dépend finalement aussi de vos objectifs de croissance et du temps que vous voulez vous donner pour recruter voilà est-ce que vous avez d'autres questions il nous reste encore une dizaine de minutes jusqu'à 5 minutes et après je conclue non plus de questions j'en aurais une éventuellement oui j'avais pas le temps de l'écrire je pense on parle beaucoup de RSE aujourd'hui et ainsi de suite et c'est je pense en plein dans le cadre de ça de dire est-ce que c'est vraiment de la RSE et ça intègre les valeurs ou si c'est du greenwashing ou autre on pourrait parler de social washing aussi à certains moments quand on parle d'égalité comme femme sur tout un tas de sujets comme ça du coup la question c'est à partir du moment qu'on intègre ça dans les RSE un certain nombre de grands groupes le mettent en avant dans leur bilan de fin d'année auprès de leurs actionnaires et ainsi de suite est-ce que c'est une valeur fondamentalement ça ne se monnaye pas mais est-ce que on arrive aujourd'hui à dégager que certaines entreprises et RSE on va les considérer plus valables qu'une autre sur le plan sur l'intérêt mais aussi sur l'intérêt financier est-ce que c'est quelque chose qui est j'ai fait une réponse en deux temps d'abord sur le lien RSE-Valeur nous la raison d'être de Flazenest notre objectif notre cause notre vie ce qu'on cherche vraiment c'est de faire en sorte que les entreprises elles arrivent à réaliser leur vision de ce qu'elles veulent être et de ce qu'elles veulent faire en accord avec leur environnement et donc pour nous ce concept d'un accord avec l'environnement il est important parce que dans notre manière à nous parler l'environnement c'est pas la planète la planète fait partie de l'environnement mais l'environnement c'est tout ce qui nous environne et donc il y a l'environnement externe et pour moi la RSE elle est plutôt dans le cadre de l'environnement externe parce que c'est la responsabilité sociétale et donc la responsabilité par rapport à la société et ce qui fait société c'est ce qui est autour de nous et les valeurs pour moi c'est l'environnement interne c'est finalement et d'ailleurs ça marche aussi avec un individu vos valeurs c'est votre environnement interne en coaching ou en psychologie on parle d'écologie quand on va chercher d'écologie l'écologie individuelle ça part déjà de l'harmonie avec ses propres valeurs avant de faire de l'écologie avec l'extérieur donc pour moi le lien entre valeurs et RSE il est là c'est que les deux se répondent et la RSE c'est plutôt des questions de déclinaison de la raison d'être et c'est quelque chose qui sera évoqué lundi notamment sur le webinaire entreprise à mission parce que on va creuser un petit peu ces questions là donc ça c'était un peu la première chose et pour moi pour nous c'est simple il faut mettre en cohérence tout ça et il faut faire tout en même temps c'est-à-dire que faire une entreprise et ça c'est un exemple que je trouve dommageable mais qui est très commun dans le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire qui a un impact social positif et donc une RSE très bonne il y a très souvent un fonctionnement interne qui est très mauvais il y a beaucoup d'associations où le management est pire que dans les grands groupes et ça c'est moi je trouve ça vraiment un peu désespérant parce que pour moi si c'est pas cohérent ça va pas très loin ça peut pas aller très loin ça peut pas fonctionner si bien que ça et donc nous ce qu'on va chercher c'est la cohérence interne-externe le fait que le tout fonctionne vraiment en harmonie maintenant sur la question un peu de l'impact financier nous on en est convaincu mais il n'y a pas que nous et il y a des éléments très concrets qui prouvent aujourd'hui qu'une entreprise qui a un impact responsable qui a des vraies valeurs de fonctionnement qui a peut-être une plus grande logique d'autonomie parce qu'en général quand on construit ces éléments on peut faire plus confiance aux personnes et donc on est plus autonome aujourd'hui il y a des preuves scientifiques et financières très nettes que ça fonctionne mieux donc je ne les ai pas toutes en tête mais quelques exemples là je lui ai pas du tout pas du tout longtemps un article qui montrait que dans la crise actuelle c'est les entreprises qui sont responsables qui s'en sortent mieux moi je connais deux fonds d'investissement qui sont dédiés à l'investissement on va dire à un impact intéressant il y en a un qui s'appelle Citizen Capital qui est le premier en France et qui a de très bons résultats donc de TRI on appelle ça c'est-à-dire le taux de rendement puisque c'est le I mais en tout cas financier et donc du coup en termes de finances pures on a des meilleurs résultats il y en a un autre qui est un fonds américain dont j'ai oublié le nom mais qui lui investit simplement sur un critère le bonheur des employés qui mesure avec un questionnaire qu'ils ont designé et finalement il y a une corrélation nette entre rendement financier et bonheur des employés il n'y a pas forcément relation de cause à effet et donc c'était plus compliqué que ça mais en tout cas on constate que les entreprises où les gens sont bien et bien elles ont de meilleurs résultats et nous ça fondamentalement c'est vraiment au cœur de notre croyance de notre philosophie qu'est de dire une entreprise où les gens sont engagés dans leur projet et s'engager dans le projet c'est comprendre le projet et donc c'est participer à la co-construction des valeurs de la stratégie de la raison d'être de tous ces éléments du webinaire et bien c'est une entreprise où les gens ils sont à la fois bien heureux et à la fois performants c'est que finalement on a eu pendant des dizaines d'années peut-être plus on a opposé le bien-être des employés et la performance financière de l'entreprise le conflit patronat syndicat depuis des années et des années il est vraiment basé là-dessus et en fait nous ce qu'on pense c'est qu'il y a un moyen d'aligner les deux et qu'on peut construire des entreprises qui sont à la fois extrêmement performantes financièrement et à la fois très positifs pour les personnes qui sont dedans c'est pas facile parce qu'on l'a jamais fait avant donc du coup il y a du boulot pour changer le mode de fonctionnement ça c'est vraiment notre job mais nous on constate que ça fonctionne nous par exemple aussi les start-up qu'on accompagne la plupart elles ont eu des très bons succès des très bonnes croissances des très bons modes de fonctionnement elles sont encore vivantes après avoir passé de 30 qu'on les a accompagnées à 600 personnes aujourd'hui en 2-3 ans et elles fonctionnent encore très bien c'est encore des entreprises il fait bon vivre et en termes de performance ça marche donc on peut vous dire aussi est-ce pas un peu surprenant d'avoir besoin d'intégrer des happiness officers ça c'est un détail toujours intéressant mais c'est toujours pareil qu'est-ce que ça veut dire un happiness officer en général c'est un post-bullshit ça veut dire ça veut dire office manager en général rien de plus il faut bien voir un truc tout simple c'est que le bonheur des gens c'est pas les c'est pas les les avantages du job le bonheur des gens c'est avant tout le management il n'y a pas il n'y a pas de secret avoir baby foot c'est sympa mais on s'en fout avoir des fruits frais c'est sympa mais on s'en fout le seul truc qui compte c'est avoir des bons managers et donc avoir un mode de management un mode de décision et donc une culture d'entreprise qui soit alignée avec ce qu'on est et où on se place ça il y a des études aussi qui montrent que je crois 80% des gens qui partent de leur boîte c'est à cause de leur manager et donc il n'y a pas de secret il faut avoir des bons managers et donc il faut les former avec une bonne culture et donc oui normalement on n'a pas besoin d'happiness officaire alors considérent-t-on que la raison d'être se vit en interne quand les valeurs peuvent être communiquées en externe pour moi les deux peuvent être communiquées en externe les valeurs en fait elles se transforment un peu quand elles se communiquent en externe pour moi la raison d'être en externe c'est plus une question de positionnement qu'est-ce que vous apportez à votre marché votre raison d'être étant plus large que votre marché elle n'intéresse pas forcément sous ses mots votre marché donc c'est intéressant pour chaque marché pour chaque client la formuler les valeurs elles vont être des éléments différenciants par exemple progresser en toutes circonstances notre valeur moi je ne vais pas l'exprimer comme ça quand je l'exprime à un prospect je vais lui dire ce qu'on fait c'est qu'on va adapter notre accompagnement en continu avec toi parce qu'on va progresser ensemble en toutes circonstances et ça ça l'intéresse alors que le fait qu'on ait plein de formations en interne ça l'intéresse peut-être un peu moins construire des relations vraies par exemple pour lui ce que je vais lui dire c'est qu'on va on va se mettre dans une situation de toujours lui dire la vérité et de toujours lui dire ce qu'on pense et d'être honnête avec lui et ça concrètement ça veut dire que par exemple on essaye de ne pas être en même temps en train d'accompagner quelqu'un et dans une relation commerciale de manière à éviter d'être tenté de bullshiter un peu pour rendre quelque chose alors qu'en fait il y a un problème et qu'il faut l'affronter et des fois ça peut être mal pris de dire la vérité à des clients et ils peuvent ne pas l'apprécier et c'est normal et ça fait partie de notre job et tant pis si on repart fâché on aura fait notre job Merci c'est très clair Avec plaisir Je vois qu'on arrive au bout de tout ça du coup déjà je voulais tous vous remercier c'était la première fois que je faisais un webinar qu'on va faire donc c'est très sympa l'exercice à refaire avec plaisir du coup si j'ai bien compris demain à la même heure vous avez un webinar sur la vision qui est vraiment un autre de nos piliers où on va beaucoup moins parler de qui on est mais plus de qu'est-ce qu'on fait et comment on y va ce qui est aussi important du coup pour aller plus loin et pour creuser ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer dans la foulée le support avec les références je vous proposerai aussi si ça vous dit de nous inscrire à notre newsletter on fait une petite newsletter très très souvent mais assez sympa qui creuse un petit peu toujours nos références qu'on produit et puis de la réflexion vous pouvez aussi aller visiter notre site on écrit plein d'articles sur notre blog moi-même dans mon LinkedIn j'ai écrit plein d'articles sur le sujet parce que j'aime bien ça et on a aussi construit récemment si ça vous intéresse un Trello que je vous mettrai dans le mail avec les supports avec plein d'ateliers plein de choses à partager dans cette situation voilà et en conclusion Hugues qui est présent là nous a demandé enfin avait envie de tester pour ce format un format de paiement ce qu'on appelle en conscience donc s'il y en a certains qui étaient là hier il l'a peut-être déjà expliqué je vous redis ça en quelques mots l'idée quand on a construit un peu ces webinaires c'était qu'on est parti d'une envie de partager les choses et de toute manière on n'a jamais facturé autre chose que nos accompagnements directs on n'a jamais été dans une situation comme maintenant non plus qui n'est pas forcément évident vous pouvez l'imaginer pour une boîte dont le point de départ de l'accompagnement c'est de faire des séminaires qui peuvent se faire un peu à distance mais pas si bien et donc du coup comme certains webinaires en groupe sont payants on s'était proposé peut-être de se poser la question en tout cas de tester auprès de vous de vous proposer de faire ce qu'on appelle un paiement en conscience donc ça Hugues vous enverra un mail à la fin de la session si vous avez participé à au moins une des sessions et l'idée c'est de dire le paiement en conscience c'est quelque chose qui se fait de plus en plus qui se place dans ce qu'on appelle l'économie du don et qui est l'idée de chercher en fait à trouver le tarif juste pour chacun d'entre vous avec vous puissiez décider finalement du tarif juste en fonction de trois critères vos ressources finalement on n'a pas tous les mêmes sous et donc on n'a pas tous les mêmes moyens et donc on peut faire en sorte que certains payent et d'autres pas c'est pas forcément un problème ensuite tarif en fonction de la valeur que ça vous a apporté si ça vous a apporté peu de valeur c'est peut-être pas génial que vous mettiez de l'argent on ne voudrait pas que vous soyez déçus à l'inverse si ça change votre vie peut-être que vous pouvez donner un petit check et enfin le dernier c'est votre motivation finalement aussi à nous soutenir à nous pousser à faire ce genre de démarche à en recommencer donc voilà ça c'était juste un petit mot pour expliquer un peu comment ça fonctionne et donc voilà vous recevrez un petit mail et vous pourrez ensuite y aller pas de doute ni d'inquiétude que vous nous envoyez un petit peu de paiement en conscience ou pas nous on sera même très contents c'est un test qu'on fait pour voir ce que ça donne ce genre de fonctionnement et pour tester si ça nous convient voilà il est 12h03 on est dans les temps merci à tous et puis à une prochaine sur Nantes bientôt quand je serai enfin là merci à tous C'est parti.